Le problème que je voudrais aborder maintenant, c'est en se concentrant sur un couple plantes-champignons, c'est le problème du maintien du mutualisme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand vous regardez un dispositif comme ça, vous apercevez qu'en fait il est coûteux pour les partenaires. On a dit déjà que les plantes, je vais remettre les chiffres sur la table, une plante ectomycorisée, c'est 20 à 40% de sa photosynthèse qui passe dans les mycorhizes, c'est-à-dire dans les tissus racinaires et les champignons de l'association. C'est plutôt 10 à 30% pour les endomycorhizes. Ça coûte moins cher les endomycorhizes. Mais en même temps, ça ne fait pas le même taf, vous avez vu. En quelque sorte, on en a pour son argent. Puisque l'endomycorhize a une palette de fonctionnement qui est moins large que l'ectomycorhize en moyenne, qui va taper dans d'autres ressources. La question c'est, qu'est-ce qui empêche à un moment un petit malin de filouter ? Qu'est-ce que c'est qu'un petit malin ? Ce n'est pas un truc qui a pensé à gruger l'autre. C'est une plante mutante qui donne un petit peu moins aux champignons, mais qui prend autant. Cette plante mutante, la mycorhize lui coûtera moins cher et elle fera plus de graines, par exemple. Et si elle fait plus de graines, la génération suivante, il y en a plus des comme ça. Et vous voyez que plus on triche, plus on économise sur le partenaire, plus on fait de descendants. Alors, je suis d'accord avec vous que c'est mal barré, parce que le partenaire va être de moins en moins en forme. Mais ma logique, ne regarde pas ça. Ma logique, c'est combien de descendants tu fais. Et si vous en faites un peu plus en grugeant un peu plus de champignons, les champignons sont de moins en moins en forme, il y en a de moins en moins, mais il y a de plus en plus de vos graines. Et quand il ne reste plus qu'un champignon qui a sa dernière molécule d'azote à donner, il est dans un monde où il est entouré de plantes qui ne donnent plus rien aux champignons, qu'est-ce qu'il va faire ? Très probablement, il va le donner à une plante qui ne va pas lui redonner grand-chose. Et ce qui va se passer, c'est que le système va collapser. Vous êtes d'accord que ça ne se passe pas comme ça ? Mais le raisonnement brutal, c'est qu'il y a une sélection pour faire des descendants. Une des façons de faire des descendants, c'est de donner moins à ses partenaires quand l'association a un coût. Et donc, normalement, on devrait sélectionner petit à petit des trucs qui donnent de moins en moins, jusqu'à ce que le système s'écroule. Il ne s'est pas écroulé, il doit se passer autre chose. Comment l'association fonctionne-t-elle pour que ça reste mutualiste ? C'est-à-dire à bénéfice réciproque. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le champignon. C'est le coût d'une partie de son azote, une partie de son phosphate. Avec ça, il pourrait grandir ailleurs. Vous y êtes ? Alors, on sait d'ailleurs que les mauvais couples, en termes de fonctionnement, existent. C'était ce diagramme-là. On voit très bien que dans ce cas-là, la plante se fait gruger. Mais dans ce cas-là, elle ne se fait pas gruger. Alors déjà, c'est une partie de la réponse. Vous voyez que le champignon qui est capable de gruger cette plante, s'il existe encore, c'est parce que, par ailleurs, il y a des plantes à qui il donne quelque chose et qui, elles, survivent. Mais c'est plus compliqué dans le détail. Simplement parce que, quand vous regardez ce dispositif, vous voyez bien qu'effectivement, il y a des couples qui ne marchent pas. Et c'est des couples où un des partenaires, en fait, optimise l'association pour lui et ne rend rien. Cela dit, s'il n'y avait que des couples comme ça, ce serait le foutoir. Et, or, il y a des couples qui ne sont pas comme ça. Comment ça se passe ? Alors, regardez l'expérience suivante. Il faut savoir que la solution de ça, elle est triviale. Dans cette expérience, les auteurs ont divisé une boîte de pétri en trois. Alors, c'est un dispositif un peu plus simple qu'un seul. Mais vous allez voir, il permet de tester des choses. La racine est ici. Elle reçoit du saccharose, qui est donc un disaccharide, marqué au carbone 14. Là, il y a deux champignons, chacun dans leur coin. L'un dans un coin où il n'y a pas de phosphate. L'autre dans un coin où il y a du phosphate. Et ces champignons peuvent sortir par des micro-trous. Alors, ils sortent, vous voyez, en musique. Et ils vont coloniser la racine. Mais la racine, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas aller chercher le phosphore ici. Et ces champignons, donc, sont des gloméromycètes. La racine, c'est un signe de carotte. Il faut y croire. Et le champignon, c'est un gloméromycète. Et le gloméromycète, il ne peut pas manger le saccharose. Il ne peut manger que du glucose. Donc, il faut que la plante lui découpe et lui donne. Il n'y a pas accès à lui-même. Et donc, vous allez pouvoir voir qui donne à qui. Vous allez pouvoir voir à quel champignon la racine donne le carbone. Puisque les champignons, ils arrivent ici, mais ils ne peuvent pas prendre le saccharose. Ben, il faut que la racine les leur donne. Et à qui elle donne, à votre avis ? Ben, on voit que la racine donne beaucoup moins de saccharose. Il y a moins de radioactivité qui arrive là. Enfin, c'est du glucose qu'elle donne. Elle donne moins de sucre aux champignons qui ne peuvent pas donner de phosphate qu'aux champignons qui donnent du phosphate. Gardez en tête que le champignon avait quelques réserves de phosphate. Donc, ce champignon, ce n'est pas qu'il donne zéro. Il donne ce qu'il peut à partir de ses réserves. Donc, ce n'est pas vraiment zéro. Mais en tout cas, c'est moins que ça. Ce n'est pas beau ? Il y a une réponse physiologique de la plante, sans doute au niveau de l'arbuscule. Enfin, on ne sait pas encore comment ça se passe au niveau cellulaire. Et la plante, elle donne quand elle reçoit. Et le champignon, me direz-vous ? Alors, même chose. On met un champignon à grandir où il peut coloniser en sortant de sa cage par des tout petits trous deux racines qui, elles, ne peuvent pas rentrer là. On donne à ce champignon du phosphate radioactif. Donc, il a du phosphore. Et il peut coloniser une racine où il y a du saccharose du côté de laquelle il y a du saccharose. Donc, elle, elle, peut donner du sucre. Ou une racine qui ne peut pas donner de sucre. Sauf à partir de ses réserves. Mais ce sera beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, le phosphate radioactif, il passe là. Donc, des deux côtés, les partenaires font du testing. L'association se met en place. Et elle marche si elle marche. C'est-à-dire que chaque partenaire continue à donner s'il reçoit. Et les champignons... En fait, les îles de champignons peuvent-ils se connecter ensemble ? Là, on se débrouille pour que ce soit des... Pour la diapositive avant. Alors, tu sais, c'est une super question. Normalement, c'était fait pour que non. Les auteurs ont juste négligé un petit détail dans cet article qui est paru dans Science et dont on avait écrit un commentaire avec François Rousset. On avait écrit un commentaire parce que c'était une super manip. Et j'ai dit aux autres, mais vous êtes au courant que les deux souches utilisées, là, elles sont notoirement, bien que des souches différentes, elles font des ponts. Et alors, pour rentrer vraiment dans le détail sordide de l'histoire, on va dire, oh là là, on va voir, mais non, c'est pas ça. Bon, puis alors, nous, on a fait le commentaire sans trop parler de ça parce que, de toute façon, quand on est invité à faire un commentaire dans une revue comme ça, il faut plutôt mettre en évidence ce qui est bon. Et on a reçu la réponse une semaine après la publication que, ah oui, effectivement, on peut même voir les anastomoses. En fait, ce qui se passe, c'est que les deux champignons se mettent en réseau. En fait, il n'y en a qu'un. Et le champignon, où est-ce qu'il prolifère ? Là où il peut manger. Donc, cette expérience est complètement foirée. Elle est foirée. Elle a été refaite dans d'autres circonstances. Celle-là a été refaite dans d'autres circonstances qui donnent la même réponse. Mais là, tu as raison, c'est beugé. C'était pas fait pour. Ils avaient normalement dû prendre ça. Mais voilà, c'est des gens qui ne connaissaient pas bien les goméromicettes. Donc, ça arrive. Ils s'étaient plantés. C'est les travaux de Tommy Kirst qui sont notoirement firolés. Tant pis. La leçon, quand même... Ça justifie aussi un petit peu la quantité de ces capteurs qu'on trouve... Comme une fuite. À gauche, à rouge. C'est pas vraiment en fuite, mais c'est pratiquement un champignot très probablement qui l'a récupéré d'un autre. En tout cas, c'est parce que c'est le même. Bon. Alors, ça, c'est une finasserie sur une expérience dont l'esprit a été par la suite vérifié et donc, ça a été vérifié pour l'azote aussi. D'accord ? Il y a eu la même expérience pour l'azote et qui montre la même chose. Donc, l'idée, c'est qu'il y a vraiment un phénomène que nous, on appellerait chez nous du testing. Sauf que, chose importante, parce qu'il ne faut pas utiliser les métaphores n'importe comment, on en a parlé à midi, là, c'est pas le champignon qui dit « Tiens, je vais essayer cette racine ». C'est juste que quand un champignon rencontre une racine et il disait ça, ils font une association et puis elle commence à fonctionner. si le champignon reçoit ce dont il a besoin, il répond physiologiquement en donnant parce que c'est le même moyen de continuer à recevoir. C'est des réactions physiologiques. D'accord ? Donc, vous êtes dans une situation où il y a un coût supplémentaire qui est de faire des mycorhizes avec n'importe qui et après, vous stabilisez, vous faites fonctionner celle, vous donnez dans celle où vous recevez. Sachant que si vous arrêtez de donner, vous ne recevrez plus. Et j'arrive parce que je vois qu'il y a des questions. il y a juste une chose, c'est que vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien ça, c'est quand les champignons et les plantes n'ont pas le choix. Je mets dans un pot un champignon et une plante, bon, ils sont obligés de se rencontrer et là, ils sont obligés de fonctionner et c'est là qu'on voit que ça merde. Mais dans la nature, combien il y a d'espèces différentes sur un système racinaire ? Je vais te dire un chiffre mais tu as sans doute un chiffre. Je arrache une plante dans une pâture pas trop fumée. J'ai combien d'espèces de champignons différents entre les différentes racines ? Entre les différentes racines ? L'ordre de grandeur ? Je n'ai pas un chiffre à correct en tête mais au moins une vingtaine. Moi, je dis entre 10 et 100, oui. Oui, oui. Tout compondit, toutes les racines dans tous les points de la plante parce qu'en plus, on peut considérer à quel point on va faire les racines pour faire le test. Mais, oui. Je pense que les ordres de grandeur c'est 10 à 100. Donc, on a dans l'association il y a le choix du partenaire. Et, vous intentez, c'est comme dans la vie, je veux dire, a priori, quand les gens viennent vers vous, je transpose ici dans une logique intra-spécifique pour une espèce animale qui a une capacité d'intelligence et de prédiction. Mais comment vous faites pour faire des amis ? Au début, vous ne rejetez pas les gens. Vous commencez à interagir. Puis si l'autre se comporte comme un gros confini, c'est-à-dire, vous l'aidez mais il ne vous aide pas quand vous avez... Vous savez, c'est le truc. Vous lui avez payé 15 fois un café puis un jour, vous avez besoin d'un coup de main pour démarrer votre voiture. Ah ben non, il est pressé, c'est bête parce qu'il aurait bien aidé. Bon ben, c'est fini, quoi. Mais, vous voyez, le truc, c'est qu'une bonne façon d'avoir des interactions de coopération stable, que ce soit intra-spécifiquement ou inter-spécifiquement, c'est de lancer l'interaction puis de voir si on recueille le bénéfice. Et là, il n'y a pas besoin d'être intelligent, il suffit de voir s'il rentre du phosphate. Ça, c'est une réaction physiologique. Et s'il rentre du phosphate, vous sortez le sucre. Vous y êtes. Et donc ça, ça fait qu'en réalité, eh bien, ceux qui coopèrent sont payés en retour et donc ils reçoivent plus. Et donc, les tricheurs, ceux qui donnent moins, ils ont beau faire plus de petits, comme ils ont moins, au total, ils font moins de petits. Ils font plus de petits pour chaque unité qu'ils reçoivent, puisqu'ils ne payent pas en retour. Mais comme ils reçoivent moins au total, eh bien, ça fait moins de petits au total. Vous saisissez la logique ? Finalement, ça, ça va sélectionner quelques bons champignons. Pas que des bons, parce que les bons sur un, ils peuvent être mauvais pour l'autre. Donc, il y aura quand même des mauvais dans l'histoire. Mais ça va faire que ça va maintenir un certain mutualisme. pourquoi est-ce qu'une plante va avoir 10 ou 20 microlyses différents ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas celui qui donne le meilleur ? Alors, il y a tous ceux qui sont installés et puis ça ne marche pas, mais ils sont là. Ils restent quand même ? Oh, ben oui, puis tu as vu, il y a des petites brides qui passent quand même. Enfin, ça va zoomer. Ben, ils sont là. Ensuite, on pense que tous les champignons n'amènent pas exactement la même chose. Et donc, parce que ça marche pour le phosphore, mais ça doit marcher pour le zinc, ça doit marcher pour l'azote, ça doit marcher pour le molybdène. Ah oui, il en faut quand même un peu, même s'il n'en faut pas beaucoup. Donc, il y a sans doute des besoins complexes. Après tout, quand tu vas faire ton marché, tu n'achètes pas tout chez le même marchand. C'est exactement la même logique. C'est que les champignons ont éventuellement offre d'accès à des ressources différentes. En plus, il peut y avoir un endroit où tu as Ernest qui te fournit un truc super dans la racine droite, mais la racine gauche qui est à 40 cm de là, ben Ernest, il n'est pas là. Donc, bon, il vaut mieux prendre Jules qui n'est pas mauvais non plus. Vous voyez le truc, c'est qu'il y a aussi une spatialisation, une stochasticité, enfin, des aléas de la destruction des champignons. Bref, le fait est qu'il y en a plusieurs, mais entre nous, les écologues ont du mal à expliquer pourquoi il y en a autant. C'est quand même pas clair. C'est un peu plus ce qu'on ne penserait si on devait prédire le nombre. Oui. Il y a quand même encore un problème. On peut se poser aussi une question à la fin. C'est un avantage d'avoir plusieurs partenaires pour la plante. parce que si on prend en considération, peut-être, on a un certain moment des volémbols qui passent et il a bien seulement une ou deux des espèces de champignons qui sont en train d'interagir avec la plante. La plante, il y a tout à fait les autres huites ou les autres 18. C'est vrai qu'il y a une partie des champignons endocrésiens qui sont en train de se faire bouffer et donc il y aura moins de réserves à passer à la plante. Mais la plante, tout à fait, il peut les récupérer l'un des autres. Donc, du point de vue écologique et des soucis écologiques de la plante, c'est pratique d'avoir plusieurs partenaires au même moment. en fait, en d'autres... Peut-être que la plante ne puisse pas se déplacer et qu'il puisse faire des modifications du milieu climatique qui fasse qu'à un moment donné il y ait une interaction qui est plus bénéfique qu'à un autre dans le temps. Non, mais là, il a raison. C'est qu'en plus, selon le moment du développement ou selon la saison, le champignon, s'il sèche, ça vaut être un champignon sympa, il... En gros, ça veut dire que toutes ces explications de la plante qui sont plausibles à des fois d'être démontrées parce qu'ils ne le sont pas, nous montrent qu'il y a une complexité en fait de l'écologie du sol qui doit sous-tendre. Donc ça, c'est peut-être que c'est ça qui soutenant qu'il y ait plusieurs partenaires. En tout cas, pour résumer, vous voyez que de ce point de vue-là, on est quand même sur une logique un tout petit peu complexe dans l'interaction entre les partenaires. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est ce gros problème de la fertilité, des pesticides. Et puis, il y a un autre qui se dessine en toile de fond et dont on pourra peut-être reparler, c'est qu'au fait, les lignées élites, elles ont été quand même sélectionnées pour travailler toute seule en fait. Avec les engrais, oui. Avec les engrais. On n'a pas sélectionné la capacité à utiliser le champignon ou à choisir le bon champignon. Vous savez ce mécanisme physiologique qui fait que quand le champignon ne donne rien, on ne lui donne rien. On n'a pas sélectionné ça puisqu'elles ne sont plus dans les situations qu'elles utilisent ça. Vous prenez vos variétés actuelles, vous les remettez en sol pauvre, je ne suis pas sûr qu'elles soient capables d'utiliser au mieux les champignons puisqu'elles ne sont pas sélectionnées là-dessus. On n'a pas les bons sols. On a une raison pas les bonnes variétés et pas les itinéraires techniques. Alors on y travaille, mais... Est-ce que, imaginons, une plante sur le sol, on veut implanter une autre plante sur ce sol-là, mais on veut favoriser cette plante qu'on va implanter. Est-ce qu'on pourrait imaginer inoculer une monicurisation sur une minusmie, par exemple, avec un engrais organique qui pourrait être je ne sais pas par quelle interaction que la mycorhide puisse libérer l'engrais pour la plante et le but, ce serait que la plante qu'on veut cultiver parte en premier que la plante est-ce qu'on pourrait avoir ? Alors, c'est un peu l'impression de culture préparatoire qui préparerait un peu la microbiologie du sol pour la culture cible. T'en parleras, toi, ça, tu n'auras un, deux exemples ? Ça, pas avec des cas spécifiques comme celui-là, mais oui. Il faudra qu'on prépare une diapo, peut-être, je le ferai si tu ne l'as pas fait, sur les plantes facilitatrices, alors. Tu sais les trucs du peau-nois, là ? Non, peut-être, non, mais on le voit plus tard, quoi. Il y a une plante qui puisse vraiment démarrer en premier, à l'un d'autre, et que celle court de chapante en différente duquel est le peau-nois ? Non, mais ça, c'est un... Ça, ça se fait déjà parvenu en rencontrer avec les cultures de couverts. Oui, exactement. Les associations de couverts et des plantes, l'association, on va dire, des polycultures de point de vue temporaire. Un, il prépare un couvert bien épais, après, il épouche et il plante tout de suite l'autre. Mais il ne répond pas, peut-être, au fait de, 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 d'avoir une sorte de fertilisation sélective qui est favorisément une des deux. Comme pour la brouillère ? Ça ne va pas si loin. Avec la brouillère, qui peut utiliser que... Ce serait, par exemple, un trêve dans lequel on implante un maïs, mais un trêve qui est déjà avec un fertilisant qui n'est utilisable que pour le maïs ? Oui, exactement. Et qui ne libère que par le mycorhiste du maïs. Par exemple, ça demande peut-être de la recherche. Alors, ça... Oui, mais quelque part, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la permaculture n'est pas plus à même d'entretenir les champignons plutôt qu'un sol nu et en plus un sol qui aura été charrué et où les myceliums ont été foutus en l'air, c'est ça ? Est-ce que ce n'est pas déjà plus à même de maintenir un réseau de champignons tel que quand une plante arrive, elle va se connecter à un réseau existant qu'elle n'aura déjà pas à bâtir ? Oui ? C'est une vraie question. Il y a déjà des exemples. Mais sur la tomate. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il se fait à l'Ira avec des groupes en Espagne par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que l'alternance des cultures d'une part et l'existence d'une période de temps où éventuellement il n'y a rien dans le sol, ça pose des questions au regard de ça, oui. On va peut-être prendre encore une question, enfin, finir ça une question et puis on va peut-être y aller parce que parler, on aura le temps soit autour d'un verre en plus. J'ai terminé seulement par rapport à ça, légumineuses et par exemple céréales. Il y a la technique de strictine qui vise exactement ça. Normalement, dans le couvert, on met la goine et la févrole la févrole exactement dans les rangs où après, j'ai vu ça, où après, on va mettre le maïs. Et donc, le maïs, on fait le couvert et le couvert on le tout, exactement. et après, on met le maïs exactement dans le même rang où on avait mis la févrole. Donc, il favorise directement l'utilisation de l'azote que la légumineuse il avait fixée. Mais, effectivement, ça peut passer aussi par des interactions endométricorisiens. Mais plutôt, dans ces cas-là, c'est l'interaction directe des racines avec ce qui sont les résidus de la légumineuse. Donc, Leonardo, vous avez préparé des cas de figure qui sont vraiment plus avant-là économiques et où ce genre de questions mériteront d'être reposées. Effectivement, parce que là, moi, j'étais dans la généralité et donc, demain, on va basculer dans des aérosystèmes réalistes. Je préparerai une diapo sur les lavandes de... Ça va peut-être vous faire sourire, mais sur les lavandes du Penois, là. Quand elle regarde l'orbi-carbose base, même si elle passe une priorité. Oui, mais ce n'est pas forcément le même carbone. Tu vois, ces champignons, les gloméromisètes, ils ne peuvent utiliser que du glucose. Ça, dans le sol, le glucose, il y en a un peu, mais je crois que son temps de vie, c'est de 50 millisecondes. Oui, n'importe quelle bactérie, ils l'utilisent. Donc, d'abord, ce qui est exudé n'est pas très directionnel et deuxièmement, ce qui sort de la racine, c'est plutôt des molécules plus polymérisées ou... Oh, il y a par accident, il peut sortir un peu de sucre ou de l'acide aminé, mais dans les exudés racineurs, c'est énorme. On pense que ça représente entre 10 et 20 % de la photosynthèse qui finit exudé. C'est énorme. Si on rajoute les racines mortes, ça veut dire que la plante, elle balance du carbone dans le sol comme une dingue, sauf quand on l'arrache. Mais, pour le coup, on n'aurait pas un mycorhizien avec ça. Parce qu'eux, ils sont avec une petite cuillère en or dans la bouche, quelque part. Eux, ils ont envie de manger du sucre, du pur sucre. Et on sait maintenant qu'ils mangent aussi, depuis cet été, puisque c'est sorti, ils mangent aussi des lipides. Ils ne font pas... Les endomycorhiziens, les glomeron-U7, ceux qui vous intéressent pour les agro-systèmes, ils reçoivent deux choses, du sucre et des lipides. Ils ne savent pas faire leurs acides gras. Et, en fait, c'est les deux choses. Donc, en fait, c'est vraiment des beaux aliments. Alors que dans les exudas, c'est de la merde qu'ils sortent, c'est de la merde en vrac. Ils sortent un peu n'importe quoi, dont des molécules toxiques comme des phénols parce que ça nettoie un peu autour de la racine. Enfin, l'exuda, c'est déjà plus difficile à traiter. On vient de voir des ponts entre champignons. Est-ce que c'est quelque chose de généralisé ? Alors, les ponts entre champignons, oui, mais en général, uniquement entre champignons proches. Proches philogénétiquement, ça veut dire proches du point de vue de l'espèce ou de la souche. ou carrément génétiquement. Oui. C'est pareil, coopérer entre champignons. Parce que c'est ça, fusionner ces filaments, c'est coopérer. Il y a des grosses barrières qui empêchent de faire ça avec n'importe qui. On ne peut pas imaginer un écosystème où tous les champignons sont en résumé. Dans le sol, tout est relié, interplanalité. Mais alors, j'ai en réserve, et ça, on le fera plus tard, j'ai en réserve, on le fera plus tard, toute l'histoire des communications entre les plantes par champignons. Ça, je n'ai pas eu le temps de le faire là, on le fera plus tard. On aura le temps de faire ça ce soir si on s'ennuie vraiment ou demain, vous n'en faites pas. On parlera aussi de ces ponts-là. Mais alors, ces ponts, on est loin encore de savoir comment ça marche, même si une fois de plus, comme on en parlait à table avec certaines, il y a déjà des films qui nous racontent comment les arbres font l'amour entre eux par champignons interposés. Ça, malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit de l'amour. Bon, on reparlera de ça et c'était d'ailleurs une des commandes. Ça ne l'a pas échappé. C'est ça, on va y revenir. Quand je repousse les questions, ce n'est pas pour ne pas répondre, c'est pour les faire dans l'ordre. Merci. 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 Merci.